Bonjour à tout le monde, ceux que je n'ai pas vus encore. Donc je voudrais positionner mon intervention, puisque la sécurité c'est un concept assez large et on peut trouver beaucoup de choses là-dessous. Donc je veux me concentrer sur tout ce qui est la sécurité au sein de l'entreprise et donc repositionner ça au sein des processus métiers. Ceci est important parce qu'aujourd'hui, aucune activité ne peut être faite sans l'informatique et donc le système d'information est au cœur de l'activité de nos métiers. Par rapport à ça, la sécurité, c'est beaucoup plus une démarche qu'une qualité intrinsèque du système. Donc il faut toujours se positionner dans cette dynamique-là. Et à ce sujet-là, je voudrais repositionner l'être humain au cœur de la question de sécurité. Alors, je suis consultant en sécurité et en architecture des systèmes d'information. Je suis certifié SISA et je fais des audits de sécurité, mais également au niveau des processus informatiques. J'enseigne l'architecture à l'université de Capgemini et puis, accessoirement, je donne aussi des cours de sécurité à l'école de commerce de Grenoble ou de management. Précédent, j'étais RSSI de Capgemini, donc responsable de la mise en place des règles de sécurité et puis responsable également de mise en place des systèmes centralisés mondiaux pour la protection de notre intranet. Au niveau formation, j'ai eu une thèse en économie et puis je suis qualifié professeur associé en génie informatique. Tout au long de mes diapos, vous allez voir un petit dessin sur la droite. Donc, je vais essayer d'expliquer le concept de risque par ces dessins. Donc, ici, un premier dessin pour illustrer que, finalement, la sécurité peut toujours se représenter par un danger et un moyen de se protéger. C'est donc cette dualité dans laquelle le risque se constitue. On n'est jamais à 100% protégé. On n'est jamais par rapport à un danger. Et la protection, elle doit être en rapport au danger présent. Donc, pas la peine de se surprotéger si l'enjeu n'est pas important. Donc, évidemment, le contenu de l'information à protéger est essentiel. Alors, c'est... Non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc, le 11 septembre 2001, j'étais dans un train qui allait de Grenoble à Paris. J'entendais quelqu'un au téléphone qui avait reçu l'information que le World Trade Center avait attaqué pour un avion. Déjà, entendant cette information, ma première réaction était en dire « Mais c'est incroyable, ça n'arrive jamais. Comment ça a pu se passer ? » Une minute après, il a reçu un deuxième coup de téléphone en disant qu'il y avait un deuxième avion qui avait touché les tours. Voilà. Ma réaction a été « Non, c'est pas possible. C'est une blague. » C'est que le soir que je me suis rendu compte qu'il me manquait un tas d'informations et qu'il y avait des événements qui étaient liés à des raisons stratégiques personnelles, stratégiques de certains groupes, que m'échappaient et que je n'avais pas pris en considération. Alors cet événement, ça a été le début de la recherche des PRA et des PCA au niveau des entreprises. On a commencé à se poser des questions sur des événements avec une très faible probabilité d'arriver, mais avec des conséquences graves. Un autre exemple est la question du virus H1N1. Aujourd'hui, le gouvernement a demandé aux entreprises de se préparer par rapport à une éventuelle épidémie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, il faut regarder quels sont les processus de notre métier et comment il faut le protéger. Alors, en cas d'une épidémie, on aura moins de personnes pour travailler, donc il faut faire des priorités. Quels sont les systèmes d'information qu'on va essayer de protéger en premier ? Par exemple, les infrastructures du gouvernement, les choses qui sont essentielles à la vie, la fourniture en eau, en électricité, etc. Donc, chaque entreprise a dû se poser ces questions-là. Et puis, on va confiner les gens chez eux, on n'aura plus la possibilité de se déplacer. Donc, pour faire fonctionner les entreprises, il faudra permettre un accès au système d'information à distance et travailler avec les moyens de communication modernes. Donc, déjà là, il avait aussi un impact sur le système d'information. Mais il faut bien voir que tous les changements qu'on apporte au système d'information sont liés à des besoins métiers et pour sécuriser un certain nombre de risques qui peuvent apparaître. Bon, alors, si on voudrait parler de la sécurité au niveau des erreurs, il y a l'insouciance, puis l'ignorance et l'insouciance de protection. Donc, toutes ces raisons-là, ils sont liés à l'être humain. Donc, l'insouciance, aujourd'hui, on ne fait pas attention à nos moyens de communication qu'on porte avec nous. Les ordinateurs portables, les téléphones portables, les tablettes, il contient une grande partie d'informations confidentielles. Et aujourd'hui, on estime que 75% des informations confidentielles d'une entreprise se trouvent dans la boîte à lettres de l'utilisateur. la plupart du temps sur l'ordinateur. Donc, déjà, cette insouciance, il induit des risques qui sont non négligeables pour l'entreprise. Et puis, aussi, la conscience des informations que vous manipulez pour l'entreprise. Donc, de ne pas les divulguer. Les gens, ils ne sont pas au courant. Et puis, ce qui se passe dans l'environnement immédiat. Il y a aussi une ignorance des dangers possibles au niveau des moyens informatiques. Donc, par exemple, le e-mail, les tentatives du piercing qui sont de plus en plus sophistiquées et que les gens, ils tombent dans les pièges. Au niveau Internet, l'installation de malware sur vos PC qui permet d'ouvrir des portes d'intrusion sur l'intranet. Et puis, la gestion des mots de passe qui devient de plus en plus compliquée avec Internet, l'ouverture vers partout, des identifiants différents, des mots de passe à gérer. Alors, les solutions sont toujours les mêmes. Soit les post-it, soit des fichiers où on stocke les informations. Ou si on est très feignant, on utilise le même mot de passe partout. Donc, ce qui, évidemment, agrandit les risques d'intrusion. Bon, alors, au niveau de l'insuffisance de protection des systèmes d'information, là, on n'a pas testé tout ce qu'il fallait pour les cas d'exception. Donc, les pertes de données critiques, souvent, on fait des backups, mais on ne fait jamais de restaure. Et le jour où on en a besoin, on se rend compte que le restaure, il ne marche pas bien. Ou le dernier backup, il a foiré. Donc, il faut améliorer ces process. Et puis, évidemment, ce qu'on a entendu dans la présentation précédente, pas de PRA et pas de PCA approprié à l'entreprise. Et pas de test. C'est-à-dire, on a bien des choses sur papier aujourd'hui, mais quand il faut passer à l'action, on se rendra compte des problématiques qui existent. Par exemple, il y avait un feu dans un data center. Il fallait faire des restaures, des backups. Quand on a fait des restaures, des backups, les processus de sauvegarde, ils ont continué à marcher puisqu'ils étaient programmés automatiquement. Il n'y avait personne qui avait pensé à ça et ça retardait les restaures puisque la bande passante, elle était occupée par faire des sauvegardes des systèmes qui n'étaient plus fonctionnels. Voilà. Donc, quels sont les sujets et priorités pour l'entreprise d'aujourd'hui ? Là, sur la droite, vous avez deux images. Un premier pour dire qu'on est bien conscient que les centres des calculs, c'est quelque chose d'important. On va mettre en place des gros systèmes de protection. Il est quasiment impossible d'y pénétrer. C'est très bien. Mais de l'autre côté, on oublie que finalement, on ouvre de plus en plus de fenêtres, notamment avec tous les devices portables, sur l'intranet. Et que finalement, face à un écran où les informations sont disposées, la dernière protection, c'est l'être humain, comme disait Patrick tout à l'heure. Donc, vraiment, il faut éduquer nos utilisateurs de protéger nos systèmes. Parce que c'est eux qui, finalement, ouvrent et ferment les fenêtres et qui laissent des personnes non gratas entrer dans nos systèmes. Bon, alors, aujourd'hui, au niveau de l'entreprise, une première préoccupation, c'est les responsabilités. Donc, les responsabilités contractuelles vis-à-vis de nos clients et nos fournisseurs. Mais il y a aussi les responsabilités vis-à-vis de tout ce qui est réglementaire et légal, ce qu'on doit faire au niveau de la sécurité. Donc, c'est très important. Pour les sociétés internationales, c'est vraiment un problème quasiment insoluble, puisqu'il y a tellement de réglementations en place qu'on ne peut pas se satisfaire à 100%. Donc, on va essayer de mitiguer les risques et de les satisfaire au plus possible et de coller aux lois, aux règlements, et puis minimiser les risques contractuels qui peuvent être inhérents aux activités. Puis, une deuxième activité, une importance, un sujet prioritaire pour les entreprises, c'est de proposer les informations de l'entreprise. Donc là, il y a deux types, ceux qui sont stratégiques pour notre métier. Donc, il faut absolument... Et puis, les informations qui sont des données personnelles de nos clients, de nos employés, de nos partenaires. Alors, les façons, ce qu'on met en œuvre, c'est de vraiment limiter l'accès à ces données uniquement aux personnes qui en ont besoin et puis faire des audits réguliers pour s'assurer que les process en place sont fonctionnels. Puis après, un autre sujet de priorité, c'est aussi de contrôler les accès aux ressources non autorisées. Donc là, on pense tout de suite à l'utilisation e-mail pour des raisons personnelles. Non, ce n'est pas vraiment le plus gros souci des entreprises aujourd'hui parce que c'est admis qu'on puisse en faire dans des limites raisonnables. Mais c'est surtout de protéger par rapport aux lois de propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, quand vous avez une très grande entreprise, vous ne savez pas exactement combien de licences vous avez pour un logiciel, etc. Donc il faut que vous suivez de près et pour limiter les risques d'un redressement financier suite à des audits par rapport à ça. Et puis, vos employés, ils sont peut-être un peu fatigués avec le processus d'achat de logiciels. Ils récupèrent des logiciels sur Internet qui sont gratuits pour l'utilisation personnelle. Et puis finalement, pour l'utilisation professionnelle, il faut payer. Donc il faut bien surveiller l'utilisation de ces logiciels. Et puis évidemment, il faut être conforme avec les standards et règlements. Donc les standards, c'est important puisque ça permet d'implémenter les best practices. Donc là, l'image sur la droite, ça illustre un peu que finalement, dans l'exercice de votre métier, l'appréhension du risque n'est pas toujours celui de l'entreprise, mais celui de l'individu. Donc pour l'Europe, un tel comportement sera complètement irresponsable. En Inde, c'est tout à fait dans la pratique de tous les jours. Donc c'est une responsabilité de l'entreprise de mesurer le risque, pas uniquement pour protéger ses employés, ce qui est une obligation, pas uniquement des moyens, mais également de résultats, mais également par rapport au risque que les individus, ils prennent par rapport au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, les responsabilités, qu'est-ce qu'on fait globalement ? On atténue les risques en les évaluant. Donc les risques, soit on les accepte, soit on les transfère, soit on les atténue. Quand les risques sont inhérents au business, on ne peut pas s'échapper, parce que sinon on ne fera plus de business. Vos l'operte des propriétés, on met en place des systèmes sophistiqués d'encryption, de signature, et puis on fait des audits derrière. Et puis, pour l'utilisation des ressources de l'entreprise, on définit des politiques d'utilisation acceptables et on fait signer aux employés des accords à ce sujet-là. Puis la confirmité avec les lois et les règlements, il y a évidemment tout ce qui est la mise en place, puis les certifications, et derrière les audits, qui permet d'assurer, d'avoir une bonne conformité. Alors, on a différents leviers pour sécuriser les processus métiers. Alors le premier, que je nomme là, c'est la gestion des risques. Alors la gestion des risques, ça doit être fait par le management. Ce n'est pas une activité de l'informatique proprement dite. Les risques sont évalués par rapport aux métiers et puis par rapport aux outils qu'on utilise. Un deuxième axe de levier, c'est la formation. Alors là, pour former, ce n'est pas non plus l'informatique qui va former les utilisateurs, c'est au niveau RH, responsable de ressources humaines, de s'en charger, de développer des programmes et de suivre que ces formations sont suivies. Et puis, évidemment, il faut les procédures du métier, ils intègrent également les notions de risque dans la définition. Et puis, il faut effectuer des contrôles et puis utiliser les différentes approches pour stabiliser ou améliorer la sécurité au sein de l'entreprise. Ici, l'image montre que les hommes sont au cœur du processus de l'entreprise, que... C'est bientôt fini, oui. Donc, les hommes sont au cœur du processus de l'entreprise et que la sécurité, il résulte d'un ensemble de responsabilités, des fois diluées. Donc, il ne faut pas étudier le risque de façon limitée, mais de regarder dans la globalité. Bon, alors, je viens à la conclusion. Donc, la conclusion, c'est sur les priorités de l'entreprise aujourd'hui par rapport à la sécurité. Donc, un premier, c'est évidemment de maîtriser les impacts des nouvelles technologies. Donc, là, on se retrouve avec le big data et tous les problèmes de l'égalité de l'utilisation qui en découlent. Et puis, tout ce qui est la présence sur Internet. Donc, vous avez la présence sur LinkedIn, Facebook, qui sont, d'une part, des vitrines, mais des vitrines de l'entreprise qui sont mal maîtrisées puisque c'est les individus qui le font. Donc, c'est vraiment une grande priorité des entreprises à la fois d'utiliser ces moyens et de les contrôler. Et puis, il faut aussi s'occuper de l'adaptation de l'approche de la sécurité à la dématérialisation d'un tas d'actes actuels. On entend souvent que des données personnelles sont perdues. Il y a eBay, il y a Adobe, il y a Pizza Domino récemment qui ont perdu des données et qui sont soumis par des pirates qui sont venus chercher les informations et qui font du chantage en disant on va publier tous vos mots de passe sur Internet. Et puis, évidemment, la prévention des problèmes de sécurité en prenant en compte tout ce qui est politique. Alors, les grands enjeux, c'est rendre responsable les acteurs de l'entreprise de leur rôle de leur faire comprendre les risques qui existent et les moyens de protection qu'il faudra mettre en place au niveau humain. Voilà, merci. Merci, Björn. Merci.